Bonjour les étudiants, vous êtes là ? Bonjour, bonjour, s'il vous plaît répondez-moi par un message s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, comme vous le voyez sur la planche, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un cours sur la tuberculose. Et on va commencer le cours par... Donc on va d'abord connaître les objectifs de notre cours. Le premier objectif, c'est de connaître à la place de l'anatomie pathologique dans le diagnostic de la tuberculose. Le deuxième objectif, c'est de connaître les aspects macroscopiques des lésions tuberculoses. Et donc vous connaissez la tuberculose sur le plan technique, radiologique et biologique. Et là, vous allez voir quels sont les aspects macroscopiques de la tuberculose. Un autre objectif, c'est de connaître ce que c'est que la tuberculose. Madame. Et de connaître les différents éléments qui constituent le fond des tuts tuberculoses, qui caractérisent la tuberculose. Bien sûr, vous avez dans votre prérequis, vous avez... Madame, augmentez encore le volume. Encore rien. Madame, en vous entendant, vous connaissez que la tuberculose est une maladie contagieuse, de transmettre... Chakima. Je t'ai oublié à vous. ...aérienne. Elle a fait aussi bien... Ok, ça peut également s'observer chez le geste. Chakima. ...quel est due au bactérium... Non, je pense que c'est qu'on appelle le mycobacterium tuberculose. Docteur. Je t'en fous de l'orbanieus. On va créer une réaction inflammatoire particulière, particulière parfois, par l'apparition de la lésion granulomateuse, c'est-à-dire du follicule épithéliogégantocellulaire et, en plus du follicule épithéliogégantocellulaire, la présence de la néprose caseuse. Vous me suivez? Non. Non. Alors, vous êtes toujours là? C'est drachd. C'est drachd. C'est drachd. C'est drachd. C'est drachd. Sous-titrage met. lingu à taibia d'aia d'autant. Nezal pas d'amnée d'amnée. Ah, je suis pas d'amnée. J'ai pas d'amnée d'amnée. Non, je suis pas d'amnée d'amnée. Ma m'amnée! Merci. 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 Merci.